On va essayer d'aller vite. Le 76, le 76, c'est Galante de Rommel, appartient à Gérard et Lévi-Egorda avec Fabrice de Dussabli. Née le 6 avril, une fille de l'ordre du sud est mise du seuil par Lavirco, très signée Lavirco d'ailleurs, sa mère. La grand-mère Paulette Villaine, 9 victoires d'obstacle, elle a gagné le grand stipple chasse d'Aix-les-Bains. Elle a donné naissance à 5 vainqueurs, dont Paula Dussoy, donc 2 victoires. La mise du seuil n'a pas gagné, certes, la mère, mais là, c'est passé à deux reprises. On peut marcher. Action. Action et vérité. On va écarter la mère, s'il vous plaît, du 98 pour qu'on voit mieux le poulain. Voilà. Alors, le numéro 98, présenté par le Rade, c'est de l'une vergette qui était juste ce matin, qui ne l'est pas après-midi, bien sûr, parce qu'elle présente ce fils de Capgarde. Ouh là, Capgarde, avec une mère par Martelline. Ça, c'est le croisement qu'on aime. La grand-mère par Nikos, le côté punchy, avec énormément de gaz de Nikos. Avec aussi Martelline, un fils de Dynamics, qui ramène du gaz aussi. Avec le côté calme et c'est vrai de Capgarde, son père. Il est donc le 9-8 avril, avec une mère, Nicoline, qui accueille groupe 3. Et oui, le prix bournausienne, groupe 3. C'est aussi la famille de Scheller, le super cheval, qui était, voilà, marché au Paris, très bien, très bien. Scheller, un excellent concurrent qui était chez Bernard Secli, si je ne m'abuse. Kazak-Violette avec des poids blancs. Voilà, ça, c'est une grosse souche, hein, parce que sous la quatrième mère, on trouve aussi Mansoni, gagnant de groupe 1 d'Angleterre. Sous la troisième, Scheller, sous la deuxième, Nicoline. Nicoline, qui n'est autre que la mère de ce poulain. Troisième produit de Nicoline, dont le premier produit, Confucien, est un fils de connecteur. Il n'a que deux ans, donc il n'est pas du tout en âge de courir pour un cheval d'une origine d'obstacle. On va lâcher, on va trotter. On va admirer la place.